Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou pour ce débat sur les métamorphoses du travail organisé par la Bibliothèque publique d'information. Ce débat se situe dans un cycle consacré au travail, un cycle de débats, de rencontres, d'ateliers et aussi de cinéma documentaire jusqu'au début juillet. La prochaine séance, le prochain débat aura lieu ici même le 11 juin sur l'avenir du travail, perspective et utopie. Donc ce soir, nous allons entendre parler des métamorphoses du travail. Au cours de la séance, il y aura un extrait d'un film de Haroun Farroki, qui a un documentariste qui a fait pas mal de films sur le travail. Donc ce soir, l'extrait, c'est un extrait du film « I know this product », un nouveau produit, qui est paru en 2012. Et je vais laisser Christophe Alix, qui est journaliste à Libération, chef du service Économie. Je vais lui laisser le soin de présenter nos invités et d'animer la séance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc effectivement, nous sommes là pour parler d'un très, très vaste sujet qui concerne les métamorphoses du travail. Je crois que nos trois invités ont en commun un point, c'est d'avoir, c'est d'abord, c'est de décrire ces métamorphoses du travail qui, finalement, sont un petit peu permanentes dans notre système et dans notre économie de marché. Enfin, je leur laisserai la parole, ils nous diront ce qu'il en est. Mais qui, aujourd'hui, sont marqués par ce terme qu'on entend régulièrement, d'ubérisation, de numérique, qui se traduit un petit peu par l'arrivée de nouvelles formes de travail, métamorphoses, d'un travail qui se fait de plus en plus de manière indépendante, alors qu'il peut être fait d'ailleurs aussi en multiactivité, donc on peut aussi, on peut parfois être salarié et puis ensuite indépendant un petit peu à côté, même si on est de plus en plus uniquement indépendant. Alors, quand on est indépendant, est-ce que c'est quelque chose qui est subi ou est-ce que c'est un choix ? C'est un point dont on va beaucoup parler ce soir. Et puis, le travail indépendant, uberisé, c'est-à-dire au sens d'Uber, où finalement les gens qui travaillent pour Uber ne sont pas des salariés d'Uber, mais sont, comme vous le savez, je pense, des indépendants, des auto-entrepreneurs. Uber dit même qu'ils sont ses clients, qu'ils sont ses premiers clients. Et tout ce travail disséminé à l'ère du numérique se fait de plus en plus sur ce qu'on appelle les plateformes. Alors, on parle effectivement d'Uberisation et puis on parle aussi de plateformes ou même de plateformisation du travail, c'est-à-dire que dans tous les domaines, les exemples sont innombrables, se développent ce qu'on appelle des places de marché, où vous avez des gens qui vont offrir des services, des prestations professionnelles et puis des gens qui vont justement les acheter. Et puis ces plateformes, qui n'ont pas de salariés à proprement parler, eh bien font travailler justement ces indépendants sur un nouveau modèle. Et donc toute la question de cette uberisation du travail, de cette fin du salariat, on sait qu'en France, on sait aussi qu'aux Etats-Unis, le travail salarié aujourd'hui ne progresse plus, même s'il représente encore, je crois, je parle sous votre contrôle, environ 85% de l'activité, peut-être même 90% de l'activité en France. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens déjà qui parlent aujourd'hui de la fin du salariat, qui n'était peut-être pas, on le verra avec Daniel Linhart, ce modèle est loin d'être un modèle béni qui n'a eu que des avantages, mais aujourd'hui, il est parfois regardé par certains, avec une certaine nostalgie, parce qu'aux salariats, s'attachaient à un certain nombre de droits, qui aujourd'hui, justement, dans ce nouveau monde du travail, ubérisé et qui se développe sur les plateformes, bien qu'aujourd'hui, on aille, on tente d'aller vers un encadrement plus important, est encore largement dominé par un monde qui est, disons, entre guillemets, assez peu régulé, ou en plus le fait que ces plateformes soient numériques, dématérialisées, donc, d'une certaine manière aussi dénationalisées, au sens où on peut monter une plateforme qui travaille en France sans être présente en France. Voilà, donc, voilà le débat de ce soir qui est très, très vaste et qui pose bien aussi la question de la manière dont, aujourd'hui, le numérique, l'Internet, la désintermédiation, comme on dit, la dématérialisation est en train de complètement changer l'univers du travail. Donc, j'arrête tout de suite de parler. Nos trois invités vont chacun faire une présentation. On aura aussi, donc, la présentation d'un film. Et donc, je vous présente tout de suite, très brièvement, nos trois invités avant de leur donner la parole. Donc, à ma droite, le plus éloigné, M. Patrick Flichy, qui est professeur émérite de sociologie à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, qui travaille depuis longtemps sur ces problématiques, notamment liées à l'arrivée du numérique dans le monde professionnel, dans le monde du travail, mais plus généralement même sur les nouvelles formes de compétences, de sociabilité, d'activité, de passe-temps, de pluriactivité, donc, qu'on voit se développer aujourd'hui. Et qui avait écrit, donc, déjà un livre remarqué en 2010, qui s'appelait Le règne de l'amateur. Le sacre de l'amateur, qui donc racontait comment, justement, aujourd'hui, l'amateur, dans un certain nombre de domaines, se confronte aux professionnels et comment on voit aussi naître, dans ce monde numérisé des plateformes, la possibilité pour certains de vivre pleinement leurs aspirations dans des formes de travail qui ne sont pas forcément marchandes, qui ne sont pas forcément, entre guillemets, professionnelles, mais qui, voilà, qui permettent, disons, une forme d'épanouissement social. Bon, voilà. Et donc, là, Patrick Flichy vient de récidiver avec un nouvel ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil et qui s'appelle les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Voilà. Alors, à côté de Patrick Flichy, nous accueillons... Patrice, pardon, vous avez raison, vous avez raison de me reprendre. Nous accueillons Sarah Abdelnour, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine et qui a fait tout un travail tout à fait remarquable depuis sa thèse et qu'elle a poursuivi avec deux ouvrages. Donc, je cite quand même vos ouvrages. Moi, ma petite entreprise, les auto-entrepreneurs de l'utopie à la réalité en 2017. Je ne sais plus quel est l'éditeur. Et puis, en 2012, vous aviez fait un précédent ouvrage qui s'appelait Les nouveaux prolétaires aux éditions textuelles. Et donc, Sarah Abdelnour a suivi très précisément tout ce qui concernait l'éclosion et le développement du mouvement dit de l'auto-entrepreneuriat, qui est un statut qui existe depuis le début 2009, qui avait été mis en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et qui est, en fait, dit-elle, largement une injonction à l'auto-emploi et, en fait, qui permet, comment dire, de pallier la difficulté de continuer à avoir aujourd'hui un travail salarié, qui fait qu'un nombre croissant de gens se sont installés dans l'auto-entrepreneuriat pour travailler, y compris avec des entreprises de manière extrêmement régulière, et qu'on a donc, là, une forme de déconstruction du modèle social français. Donc, elle va nous raconter tout ça. Elle a des chiffres et des données extrêmement précises sur l'évolution de ce statut d'auto-entrepreneur qui, par-delà les majorités politiques, je crois que vous le soulignez à un moment, n'a jamais été remis en cause pour la simple raison que, du fait de la difficulté à trouver un emploi, c'est une sorte de sous-emploi, entre guillemets, en termes de droit, qui s'est largement développé aujourd'hui. Et puis, enfin, nous avons Daniel Linhart, qui est sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Daniel Linhart, vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus l'année, aux éditions RS, la comédie humaine du travail, voilà, en 2015, et vous avez récemment fait un article très intéressant dans le monde diplomatique, dans lequel vous analysez justement ce passage du monde du salariat à un monde de nouvelles formes de travail indépendant, et la manière dont il faut comprendre ce qui qualifie aujourd'hui le salariat juridiquement, qui est ce qu'on appelle le fameux lien de subordination, qui crée finalement une relation hiérarchique entre l'employeur et l'employé. Et le paradoxe, je crois que vous en parlerez, c'est qu'aujourd'hui, alors que ce monde de salariat peut être extrêmement difficile, dur, compliqué, vous avez un nombre croissant de professions justement dans l'orbite du travail indépendant, des auto-entrepreneurs, du travail sur les plateformes, qui réclament justement des requalifications de leur activité en salariat. On a vu plusieurs exemples avec Uber, avec la plateforme Deliveroo, qui sont les gens qui font de la livraison, notamment de repas. On a eu des combats sociaux qui ont été menés pour justement faire en sorte que ce lien de subordination qui existe, malgré le fait que les gens ont un statut indépendant, eh bien, lien de subordination qui pose un certain nombre de problèmes, mais qui était réclamé par un certain nombre d'indépendants aujourd'hui pour pouvoir prouver qu'en réalité, leur travail d'indépendant n'est qu'une forme, finalement, de salariat déguisé. Voilà, donc, je laisse tout de suite la parole. Et puis, nous nous regarderons donc un extrait du film au milieu du débat. Nous garderons un petit peu de temps à la fin de la conférence, même pas mal de temps pour qu'on puisse échanger ensemble, que vous puissiez faire part de vos commentaires et poser vos questions. Et donc, je laisse tout de suite la parole pour commencer à Patrice Flichy. J'ai parlé beaucoup trop longtemps sur, donc, cette question, finalement, aujourd'hui, d'un travail ouvert. Vous dites, on est rentré dans une société d'un travail ouvert. Comment vous qualifiez-vous aujourd'hui ces récentes, comment vous décririez ces différentes formes d'évolution du monde du travail et de l'activité de travail, on va dire à l'ère des réseaux, pour dire ça. Vous êtes directeur de la revue Réseau aussi. Donc, voilà, le travail à l'ère des réseaux aujourd'hui. Merci. Je vous remercie. Je crois que si on veut comprendre les métamorphoses du travail, qui est le sujet qui nous réunit ce soir, partons, prenons comme point de démarrage le début de l'ère industrielle. Une des choses qui caractérisent le début de l'ère industrielle, c'est que le travail s'organise dans des lieux spécifiques, l'usine, dans des temps spécifiques, et que, par ailleurs, se développent des activités dites hors travail. Ces activités hors travail, je préférais les appeler l'autre travail, parce que, finalement, les individus, au XIXe siècle, menaient toute une série d'activités à côté de leur travail. En deux mots, ce qu'on peut dire de ces activités, c'est que, d'une part, elles renvoyaient, effectivement, à un certain plaisir de l'activité, à une volonté de se construire. En même temps, elles s'appuyaient ordinairement sur des compétences que les individus avaient acquis auparavant. Troisième caractéristique, c'est le produit de ces activités circuler dans un monde local, fermé. On pouvait produire des récouverts dans son jardin et les vendre sur le marché à côté de chez soi. Mais on était dans un espace très limité. On a un bon exemple de ça, dans une tentative tout à fait intéressante, qui n'est pas connue, qui, au moment de la crise de 1929, vous avez une grosse association américaine qui essaie d'organiser les chômeurs et de leur proposer de faire des petits produits artisanaux et d'en organiser la vente. Sauf que la vente se fait dans des associations charitables, locales. Et comme on peut l'imaginer, très rapidement, on a saturé le marché. On ne peut pas vendre des petits sapins de Noël comme ça, trop longtemps. Donc, effectivement, voilà une des limites de ce qu'était cet autre travail. Alors, quelles sont les métamorphoses aujourd'hui ? Je dirais, les métamorphoses auxquelles nous sommes confrontés sont, à mon sens, de deux catégories. D'abord, le numérique. Je crois qu'une des caractéristiques du numérique par rapport à d'autres technologies, c'est que les mêmes outils, ce PC qui est à côté de moi, servent à la fois dans l'espace privé et dans l'espace professionnel. C'est également des technologies qui permettent assez facilement de faire de l'autoproduction par soi-même. On peut prendre un home studio, par exemple. On peut, de chez soi, effectivement, faire de la musique. Un morceau de musique, tout à fait. Donc, c'est une modification assez profonde. Deuxième élément de cette modification, c'est les réseaux, Internet, outils de coopération. En même temps, et il faut tout de suite le signaler, c'est qu'Internet est aussi, disons, une face noire à côté de cette face rose de coopération. Cette face noire, c'est la face du contrôle, la face des big data. Donc, effectivement, le numérique offre ces deux possibilités. Et c'est effectivement une des dernières choses qui va transformer assez profondément le travail. Autre élément de transformation, je crois qu'on ne signale pas assez, mais qui est quand même essentiel de rappeler, c'est que le niveau de formation de nos contemporains a augmenté de façon considérable. Ma génération, quand j'ai déjà passé le bac, on était 15 % à passer le bac. Aujourd'hui, on est 80 % à passer le bac. Donc, c'est vraiment une mutation en termes de formation de base qui est absolument essentielle. Deuxième élément, nous sommes dans une économie de service. Les trois quarts de l'activité, c'est des services. Et donc, ce n'est plus une activité industrielle. Enfin, dans ce panorama, l'autre chose qui est très frappante, c'est que les salariés, quand on les interroge, insistent beaucoup sur leur volonté d'autonomie. Ils supportent de plus en plus, dit difficilement, des organisations extrêmement hiérarchiques du travail. Et la France, de ce côté-là, est assez championne d'Europe, on pourrait dire. Les entreprises françaises sont effectivement encore plus hiérarchiques que d'autres entreprises européennes. Juste deux, trois chiffres pour indiquer ça. Je m'appuierai sur cette grande enquête que la CFDT a réalisée l'année dernière. 75 % des salariés veulent plus d'autonomie. 62 % veulent changer de travail. Pas changer le travail, mais changer de job. Donc, ça montre quand même une volonté, effectivement, de transformation majeure. Et puis, quand on les interroge sur la hiérarchie, eh bien, un quart d'entre eux disent, finalement, sans hiérarchie, effectivement, je travaillerais mieux. Et plus de 60 % disent, finalement, on n'aurait pas de chef, ça serait aussi bien. Donc, vraiment, ce refus de la hiérarchie. Donc, voilà un petit peu ce contexte de transformation du travail. Alors, aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'apporte le numérique, pour moi ? Ce que j'appelle le travail ouvert, cette idée qu'il y a une sorte de continuum entre le travail professionnel et le travail qui se développe ailleurs. Continuum qu'on peut présenter de la façon suivante. Ce travail qu'on peut faire ailleurs, il y a d'abord une volonté d'avoir un travail complet, c'est-à-dire de refuser la division du travail. On en a une bonne illustration dans le mode informatique, ce qu'on appelle les hackathons, qui sont cette sorte de temps fort, pendant deux jours, trois jours, des jeunes, qui sont plutôt jeunes, développeurs, vont essayer de réaliser, sinon, un logiciel complet, mais au moins la maquette d'un logiciel. Ce qui séduit ces développeurs, c'est de pouvoir sortir d'une division du travail. On fait un morceau de code qui va être ensuite associé avec le code fait par un collègue. Là, on fait un code de façon complète. Deuxième élément, le fait de pouvoir choisir, effectivement, les activités qu'on mène. Ceci est associé à une mutation qui me paraîtrait très importante, proposée par Internet, le fait de pouvoir soi-même développer ses compétences, développer sa qualification de façon autonome. L'auto-apprentissage est considérable, et j'en prendrai un exemple qui me paraît majeur, qui est une enquête internationale qui est sortie il y a quelques mois, qui interroge les informaticiens pour savoir où ils se forment. Eh bien, le premier lieu où ils se forment, c'est l'auto-apprentissage. Le deuxième lieu, c'est l'école, l'université. Et quand on demande aux gens où vous faites de l'auto-apprentissage, eh bien, le deuxième site qui est cité, c'est YouTube. Donc, aujourd'hui, on apprend sur YouTube. Alors, ça peut nous paraître étrange, mais quand c'est une enquête internationale faite sur 20 000 informaticiens, c'est une réalité. Donc, l'apprentissage est réalisé de façon différente. On peut accéder à de nouvelles compétences. On peut coopérer en ligne. Et enfin, on peut accéder au marché mondial. La mondialisation, ce n'est pas seulement l'activité des grandes entreprises, c'est aussi l'activité de petits entrepreneurs. Juste un exemple. Est-ce que permette du mérite ? C'est un exemple, peut-être, ça va vous paraître un peu une image d'épinal, mais c'est une des personnes que j'ai interviewées. C'est une jeune femme qui était vendeuse de maillots de bain et elle a décidé de créer une petite start-up de maillots de bain sur une niche tout à fait particulière. Elle n'avait jamais décidé de maillots de bain de sa vie. Elle a appris sur YouTube. Elle a trouvé sur une autre plateforme un fabricant chinois de maillots de bain. Sur une troisième plateforme, elle a trouvé un informaticien indien pour faire son site. Et sur une quatrième plateforme, elle a trouvé une anglaise pour le traduire en anglais. Voilà, donc, je dirais que ce soit les informaticiens, que ce soit cette jeune femme, des gens dont on peut dire que ce sont un peu les gagnants de cette numérisation. C'est des gens qui en maîtrisent les outils, déjà. Tout à fait. Mais qui apprennent à les maîtriser. Tout à fait. Et puis, je dirais, il y a d'autres cas complètement différents. Notamment ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Cette plateforme qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. On vous propose des tâches strictement sans intérêt. Des micro-tâches. Des micro-tâches, de saisir des bouts de texte. Qui sont payés quelques centimes de dollars, quelques cents de dollars à l'unité. Et en plus, comme ça fonctionne au niveau mondial, parfois, vous mettez votre réveil à 3h du matin parce que vous savez qu'à 3h du matin, il va y avoir une proposition qui pourrait vous intéresser. Donc, je crois que la numérisation, c'est ces deux volets-là. Alors, comment vous évoquiez tout à l'heure la question du salariat ? Est-ce qu'on va vers la fin du salariat ? Non. Honnêtement, on ne va pas vers la fin du salariat. Si, effectivement, la croissance du salariat s'est un peu ralentie, c'est notamment avec l'apparition du statut d'auto-entrepreneur, dont ma voisine parlera beaucoup plus asservamment que moi. Et puis, depuis, eh bien, bon, ça stagne. Par contre, je crois... Il semble quand même que dans des pays plus avancés dans le numérique, du type les États-Unis, le reflux du salariat aujourd'hui sera un petit peu plus important. Je ne sais pas... Bon, alors, je dirais que c'est un peu difficile. C'est difficile. C'est difficile de savoir. En tout cas, sur les statistiques françaises, il ne sait que ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui... Je pense que c'est ça, une des mutations. Ce qui apparaît, c'est une multiplication de petites activités indépendantes. Mais sous forme de multi-activités ou sous forme d'activités annexes, une enquête... On parle beaucoup de multi-activités aujourd'hui. Oui. Pour beaucoup de... Des gens qui ont 3, 4 métiers. Une enquête faite par Mankinsey, par exemple, nous montre que 13 millions de Français, c'est quand même beaucoup, ont un revenu d'activités indépendantes. Alors, ça peut être quelques centaines d'euros. Ça peut être plus des gens qui louent leur appartement sur Airbnb ou quoi sais-je. Mais donc, il y a effectivement... Et je pense que c'est une des caractéristiques de ce que j'appelle ce travail ouvert, c'est-à-dire la possibilité de reprendre des compétences, notamment des compétences ordinaires. Je veux dire, savoir recevoir des gens chez soi. C'est ça la compétence dont on a besoin pour Airbnb. Ou l'Airbnb de la nourriture, with it, vous savez bien faire un plat, vous allez inviter des gens chez vous. Alors, dans ce monde, il y a un acteur qu'on n'a pas encore présenté, qui est la plateforme. La plateforme est effectivement un acteur majeur parce que c'est elle qui permet effectivement cette démocratisation de la production, mais c'est elle qui l'organise, qui la structure, qui impose ses règles à ses travailleurs des plateformes. Elle impose ses règles. L'exemple bien connu, c'est le chauffeur Hubert avec son costume noir et sa chemise blanche. Elle impose ses règles aussi à travers des algorithmes qui, en principe, leur rôle est très simple. C'est d'associer l'offre et la demande. Mais en fait, c'est plus compliqué. Pour rester sur Hubert, a priori, c'est très simple. Vous cherchez une voiture pour vous véhiculer. Et puis, il y a des voitures qui sont géolocalisées. Donc, il suffit de rapprocher la voiture la plus proche. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça. On tient compte de la note puisque vous notez les chauffeurs. La notation est un autre aspect très important d'ailleurs. Absolument. Mais peut-être ce qui est plus ennuyeux, parce qu'après tout, la note, c'est que les chauffeurs le savent. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est qu'il y a d'autres critères qui ne sont pas affichés. Et notamment, la marque de votre voiture. Si vous êtes chauffeur Hubert, si vous avez la dernière Mercedes noire, vous aurez plus de clients que si vous avez une C4 jaune. Donc, cette revendication des travailleurs de plateforme, de loyauté des algorithmes, est quelque chose de tout à fait central. Pour conclure, je dirais que se posent effectivement des questions de nouvelles régulations de tout ce monde des plateformes. Mais je crois surtout, je ne crois que c'est un monde qui bouge trop vite probablement pour que les règles de droit puissent s'y adapter. Il est absolument fondamental que les travailleurs de ce monde se mobilisent. Il y a effectivement de nouvelles luttes syndicales à mener. On peut se réjouir qu'un certain nombre de confédérations syndicales, qui a priori n'étaient pas très ouvertes aux travailleurs indépendants, s'intéressent et se mobilisent à ce type de public. En conclusion, je dirais que ce nouveau monde, finalement, est un monde double. D'un côté, vous avez ce que j'appelle l'individu numérique intégré, pour lequel, effectivement, ces opportunités de travail plus autonome, plus libre, de circulation entre ce qu'il fait professionnellement et ce qu'il fait à côté, sont extrêmement séduisantes. Et puis, de l'autre côté, vous avez ces travailleurs du clic, ces travailleurs désaffiliés, pour lesquels le lot numérique est effectivement une aliénation majeure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice Fichy. Alors, Sarah Abdelnau, vous avez donc très bien étudié, depuis de nombreuses années, ce statut de l'auto-entrepreneur, qui est, finalement, une forme de réponse juridique, aujourd'hui, à cette injonction, dites-vous, à l'auto-emploi, qui, finalement, représente, dans beaucoup de cas, dites-vous, une forme de contournement du salariat, et qui, par, si on prend la globalité des auto-entrepreneurs, par la précarisation que ça induit pour beaucoup de ces travailleurs, est quelque chose qui a tendance à, dites-vous, miner le modèle social, et à déconstruire le modèle social traditionnel, qui était plutôt celui du salariat. Je ne sais pas s'il faut être nostalgique ou pas, mais, en tout cas, l'auto-entrepreneuriat, dans beaucoup de cas, ça a l'air beaucoup plus difficile. Donc, expliquez-nous un petit peu. Ok. Alors, je pense que... Oui, voilà, parfait. Bonsoir, déjà. Merci pour l'invitation, et merci de votre présence. Alors, effectivement, moi, dans ces différentes métamorphoses contemporaines du travail, je vais axer mon propos sur une qui a retenu mon attention. Alors, ce n'est pas forcément complètement la plus importante, mais c'est celle que j'ai observée et qui me semble quand même assez symptomatique de transformations récentes du travail, à savoir, effectivement, ce basculement d'une partie du monde du salariat vers l'indépendance, et ces transformations qui ne sont pas naturelles, qui ne viennent pas des transformations qui seraient inhérentes à des logiques économiques, mais qui sont aussi le fruit de décisions politiques, de promotion du travail indépendant. Alors, du coup, je vais essayer de... Alors, quelques mots pour démarrer, effectivement, on peut repérer un certain basculement. Alors, on peut débattre, le débat a déjà un petit peu démarré sur les chiffres, sur est-ce qu'il y a une fin du salariat. Pardon, je vais mettre mon chronomètre pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, est-ce qu'il y a véritablement une disparition du salariat ? Alors, non, ce n'est pas le cas. Numériquement, pour le moment, ça reste le mode de travail majoritaire, mais par contre, il me semble qu'il y a un retournement qui est assez notable. C'est quand même une forme de reprise numérique en partie. Elle n'est pas encore un raz-de-marée, mais qui est quand même significative, et puis surtout symbolique du travail indépendant. On repère quand même dans une partie, enfin, dans une grande majorité, en fait, des pays de l'OCDE, donc des pays dits riches, une reprise du travail indépendant qui n'est pas complètement linéaire, mais qui se passe par soubresaut depuis les années 80 et qui est quand même une tendance qui met fin à des décennies de construction du salariat. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le 19e siècle, dans la plupart des pays dits riches, le travail indépendant ne cessait de diminuer au profit du salariat, avec une petite phase, et ça peut nous donner un indice aussi pour comprendre ce qui se passe, une petite phase de reprise du travail indépendant qui avait déjà eu lieu pendant la crise des années 30. Donc peut-être sommes-nous en crise perpétuelle de l'emploi, en tout cas, pas des richesses, mais une crise perpétuelle de l'emploi depuis les années 80. Et donc voilà, on a des soubresauts de reprise du travail indépendant depuis les années 80 qui sont souvent liés à la mise en place de dispositifs qui ont tendance à encourager ces basculements vers le travail indépendant. En France, vous voyez la petite courbe sans rentrer peut-être trop dans ce débat sur les chiffres, mais on a un souffle quand même, une sorte de nouveau souffle du travail indépendant à la fin des années 2000 qui est de fait le résultat de la mise en place du dispositif de l'auto-entrepreneur qui est donc passé dans la loi de modernisation de l'économie en 2008. Donc voilà, moi, mon point de départ, il est ici, c'est saisir qu'est-ce qui explique et qu'est-ce que fabrique ce retournement de tendance après des décennies de construction du salariat. Alors, un des ouvrages qui m'a lancé sur cette voie, c'est celui de Robert Castel qui raconte cette histoire du salariat qui, au 19e, en gros, était la condition plutôt misérable des ouvriers qui se vendaient au jour le jour et puis qui est devenu progressivement quand même autre chose, qui est devenu un socle de droit, de protection collective. On en a eu d'ailleurs une nouvelle incarnation finalement un petit peu avant la crise des années 30 avec tout ce qui est concerné, par exemple, le fordisme ou le paternalisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de conditions sociales ouvrières dans une forme très intégrée finalement de travail. Tout à fait. Alors qui peut bien sûr être critique, enfin critiquer au sens de porter un regard critique dessus. On peut dire que c'est des espaces de subordination, de domination, des époques où c'était du paternalisme, d'autres où c'était du contrôle acharné. Enfin, voilà, c'est pas... Mais en tout cas, en termes... Avec une forme de confort matériel, en tout cas, ou de... Avec un encadrement collectif. Et c'est devenu autre chose que du pur travail. Ça, c'est aussi une idée qui est assez importante chez Castel. C'est cette idée que le statut d'emploi protège du tout travail. C'est-à-dire que c'est la logique des congés payés, disons, pour le dire simplement. C'est-à-dire qu'on peut ne pas travailler et pourtant continuer à être protégé par un statut, par des revenus, etc. Donc, oui, je confesse une petite nostalgie peut-être de ça, pour aussi dire d'où je parle, qui est évidemment à mettre en discussion, qui n'est évidemment pas absolue. Mais il y a sans doute quelque chose que je trouvais assez puissant dans cette construction collective autour du salariat, qui a permis de faire du travail autre chose que du pur travail. Et ce qui peut un peu inquiéter dans cette reprise du travail indépendant, qui sont quand même des formes de travail dans lesquelles on est complètement immergé dans le travail. Si on ne travaille pas, on n'a rien. On n'a pas de revenus, on n'a pas de protection. Et même quand on travaille, on a moins de protection que dans le cas du salariat. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne peut pas discuter, aussi dans le moment de discussion, d'autres formes où il y aurait ces protections, mais il y aurait aussi d'autres choses qui permettraient de s'émanciper des formes traditionnelles du salariat qui ont leurs défauts, leur hiérarchie, leur contrôle, leur subordination. Évidemment, c'est encore autre chose à inventer. On peut dire que pour un auto-entrepreneur, par exemple, dans beaucoup d'activités, notamment sur des plateformes numériques, la notion de week-end ou de jour de repos n'existe pas. C'est un des risques de ce développement du travail indépendant. Évidemment, c'est de sortir de ces garde-fous un peu pour mettre le travail parfois plus à distance. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette reprise du travail indépendant. Je dis reprise aussi parce que c'est un modèle finalement plutôt ancien. C'est le modèle de l'avant salariat. C'est le modèle des pays pauvres. Les pays pauvres sont caractérisés par un fort taux de travail indépendant. C'est quand même assez intéressant de voir les pays les plus riches utiliser ces modes d'intégration sociale un peu à la baisse. Exactement. Donc voilà, il y a quelque chose à voir là-dedans. Cette reprise du travail indépendant mais qui a quand même de nouveaux aspects puisqu'on parle beaucoup moins de travail indépendant depuis quelques années que d'entrepreneuriat en faisant... qui évidemment n'est pas une catégorie juridique mais c'est devenu en tout cas la nouvelle manière de parler de ces phénomènes et d'en parler d'une manière plutôt valorisée. Donc on a ces dispositifs de promotion de l'entrepreneuriat qui prennent de l'ampleur aussi parce qu'ils sont utilisés par les entreprises, qui les utilisent aussi beaucoup comme modalité d'embauche. C'est ce que je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement. D'où je parle, toujours c'est un peu cette tradition de pourquoi vous devriez me croire. L'enquête un peu centrale, c'est effectivement une enquête que j'avais faite pendant quelques années sur ce dispositif de l'auto-entrepreneur. J'ai mis un peu ces caractéristiques-là. Donc voilà, c'est des entreprises individuelles au niveau juridique, il faut faire moins d'un certain chiffre d'affaires et puis c'est censé être un peu simplifié en termes de versement des cotisations de l'impôt et d'un certain nombre d'obligations réglementaires. Ils ne sont pas soumis à la TVA, etc. Et puis une autre enquête que je mobiliserai plutôt sur la fin et puis dont on pourra continuer à parler, c'est effectivement une enquête, alors là, qui est beaucoup plus collective avec des collègues sociologues, juristes, sur les travailleurs des plateformes. Moi, je travaille plus spécifiquement sur ces chauffeurs de VTC, qui n'ont pas tous la licence de VTC, mais c'est pour ne pas dire aussi le nom de la plateforme directement, parce qu'il y en a plein. Ce n'est absolument pas une critique, mais j'ai fait un peu attention. On travaille là-dessus avec Sophie Bernard et puis on a pas mal de collègues qui travaillent justement sur ces micro-tâches en ligne, livreurs à vélo, fabrication de petits objets qu'on va vendre en ligne. Ça fait des profils assez variés, des chiffres d'affaires très variés, parce que sur pas mal de plateformes, en fait, les gens gagnent plutôt 20 euros qu'autre chose chaque mois. Sur d'autres, c'est de l'activité beaucoup plus principale. Donc voilà, moi je suis plutôt sur le versant activité plus principale. Vous parlez de Kapla, de capitalisme de plateforme. Oui, c'est un point de départ, ce n'est pas forcément un point d'arrivée, mais on avait, en tout cas, là par contre, clairement pas envie de reprendre le terme d'économie collaborative qui est souvent utilisé dans ce secteur pour parler de toutes ces activités en ligne d'une manière assez positive, parce qu'il s'agirait d'utiliser les ressources de manière plus collective, etc. Comme le terme d'entrepreneuriat. Exactement, ce sont des libellés qui ont une forte charge normative, enfin voilà, positive. C'est très politique de parler de ça. Je pense qu'il faut faire attention quand on observe ça à ne pas reprendre ses intitulés. Donc on a préféré capitalisme de plateforme au sens où on ne regarde que justement des initiatives capitalistes qui sont les plus importantes, celles qu'on connaît en fait le plus. Et puis effectivement, on pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe sur les plateformes, à savoir on peut commander du travail en ligne, ce qui permet quand même beaucoup plus facilement de revenir à ces formes anciennes, d'aller solliciter des travailleurs qui vont travailler chez eux et qui vont passer sous le radar du droit du travail. En fait, c'est le modèle du 19e. Ces formes de travail commandées qu'on fait ensuite exécutées par des gens chez eux, c'est le modèle de la proto-industrie. Avant et à côté de la grande usine, il y a toujours eu ces formes de travail qu'on éclatait et qu'on distribuait à des gens à domicile. Et c'est des choses qui ont été interdites en France comme aux Etats-Unis pour des raisons justement d'absence de protection, de risque d'incendie dans les foyers, etc. Tout ça a été interdit et là, Internet est un peu l'occasion de remettre ça en jeu autrement. Donc voilà. J'ai été longue sur l'introduction. Si je continue à ce rythme, on va passer la soirée et une longue soirée ensemble. Donc j'accélère. Je vais essayer de vous dire juste peut-être trois idées un peu principales, à savoir un peu comment comprendre la logique politique de cet auto-entrepreneuriat, quelles sont un peu les situations des travailleurs et puis qu'est-ce qu'on observe maintenant sur nos travailleurs des plateformes puisque se rejouent un certain nombre de mêmes mécanismes. Je vous ai mis une petite photo de Raymond Barre qui est un peu le point de départ de ces politiques de promotion de la création d'entreprises, notamment à destination des chômeurs. C'est quand même une des cibles qui est visée depuis le début. Donc voilà, on a l'apparition de cette, pour donner une petite chronologie de cette mesure libérale à la fin des années 70. Donc on voit vraiment le lien fort avec l'essor du chômage. Le chômage grimpe très rapidement, il touche même les cadres et Raymond Barre avec évidemment un ensemble d'autres acteurs politiques et administratifs se dit peut-être que les chômeurs, donc c'est la phrase qu'on lui prête, les chômeurs pourraient essayer de créer leur entreprise au lieu de se borner à toucher les allocations au chômage et il visait notamment les cadres au chômage qui, disait-il, avaient les compétences pour monter des entreprises et pour créer de l'emploi donc plutôt qu'effectivement de rester dans cette posture d'attente de trouver du travail peut-être pourraient-ils en créer pour eux-mêmes et pour les autres. Donc voilà, première mesure assez importante qui donne un peu le ton, qui signale un peu ce basculement des politiques de l'emploi vers la promotion de l'auto-emploi et ce qui est assez intéressant c'est que cette première mesure l'ACRE pour aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprises existe toujours donc il y a une très forte continuité de ces politiques même si elles ont une origine en termes de doctrine un peu économique très marquée dans cette lecture très libérale du chômage elles ont résisté aux changements de majorité politique alors on peut dire que l'ensemble de la classe politique s'est rallié un peu à ce type de libéralisme ou bien peut-être se dire qu'il y a un ensemble d'arguments enfin sans doute un peu les deux qu'il y a un ensemble d'arguments sociaux qui font aussi que la gauche politique encourage les mêmes dispositifs donc effectivement on a un peu ce balancier droite-gauche depuis les années 80 les dispositifs se maintiennent quand c'est la droite au pouvoir on va plutôt dire c'est bien pour la croissance pour le dynamisme économique les gens montent leur boîte quand c'est la gauche ils vont plutôt dire c'est bien pour les gens qui ne trouvent pas d'emploi pour les chômeurs mais enfin sensiblement il y a une position un peu médiane où tout le monde reprend un peu ces deux arguments c'est à dire à la fois c'est bien pour le pays c'est bien pour les gens qui ont des difficultés et finalement ça trouve un certain consensus et notamment autour de cette figure de l'entrepreneur populaire qui est un peu la nouvelle figure au tournant du 21e siècle donc avec cet auto-entrepreneur on était sur le cadre plutôt dans les années 70 là c'est un peu tout le monde tout le monde y compris les gens qui touchent les minima sociaux enfin voilà les jeunes de banlieue ça devient une image plus populaire peut-être du créateur d'entreprise de l'entrepreneur donc deuxième acteur Hervé Novelli qui était secrétaire d'état au PME qui est quand même vraiment un des grands artisans de ce dispositif qui vient de la même famille politique qu'Alain Madeleine qui a commencé sa carrière politique avec lui d'une optique très libérale très libérale il y a une un marché du travail très dérégulé il y a une paternité parce que c'est aussi beaucoup d'hommes il y a une paternité qui est vraiment dans une même famille politique mais qui arrive à obtenir des soutiens bien au-delà de cette famille politique le monde associatif qui prône l'insertion par l'économique soutient la gauche socialiste soutient ils ont réussi quand même à en faire autre chose et pourquoi ? notamment parce qu'ils proposent ces mesures comme étant des mesures au service des exclus il y a un discours libéral assumé de dire c'est comme ça qu'on crée de la croissance il faut un modèle un peu plus à l'américaine mais le modèle à l'américaine est quand même souvent vanté justement pour ses vertus d'intégration des immigrés des gens qui n'ont pas de diplôme on se dit ça va être aussi pour eux surprenant quand on sait que c'est des gens qui ont commencé leur carrière politique à l'extrême droite on peut dire que c'est un discours purement une stratégie politique mais en tout cas c'est il me semble une composante importante de ces dispositifs c'est qu'ils sont promus comme étant au service des exclus du salariat c'est à dire l'idée c'est le salariat c'est dégradé en plus de toute façon il y a du chômage ça protège plus bien donc autant que les gens créent leur entreprise ça fera un modèle donc d'intégration plutôt à l'américaine quelles sont les situations de ces auto-entrepreneurs une publication de l'INSEE avait titré de manière assez brutale assez claire 90% des auto-entrepreneurs gagnent moins que le SMIC bon c'est un chiffre qui évidemment mériterait d'être un petit peu précisé notamment bon s'ils ont une autre activité c'est quand même pas le même niveau de pauvreté qui se cacherait derrière sauf que quand même en fait il y a plus d'individus qui n'ont que ça comme activité que d'individus qui cumulent qui effectivement eux sont un peu plus protégés ils ont déjà d'autres protections éventuellement un autre revenu mais finalement entre 55% et 60% des auto-entrepreneurs n'ont pas d'autres activités et éventuellement pas d'autres revenus je vous ai enlevé le tableau pardon qui est entre parenthèses parce qu'il n'était quand même pas très lisible donc pas très autonome en termes de niveau de vie pas très autonome aussi puisque en fait les auto-entrepreneurs sont rarement dans une démarche de création d'entreprise véritablement très souvent ce sont des gens qui cherchent du travail et qui cherchent du revenu et finalement les principaux usagers de l'auto-entrepreneur ne sont pas toujours les travailleurs mais parfois plus les employeurs qui utilisent ce dispositif pour faire travailler des gens pour eux donc voilà je vous avais mis des exemples que je ne vais pas détailler sinon ça va être trop long mais que ce soit dans le privé ou dans le public beaucoup de gens travaillent pour le compte d'individus ou de structures qui sont quand même très ressemblants à des employeurs mais ils travaillent sous le statut d'auto-entrepreneurs d'une manière très souvent d'ailleurs entre guillemets illégale un auto-entrepreneur ne peut pas revenir tous les jours dans le même bureau travailler pour quelqu'un sous une forme externalisée c'est interdit normalement oui alors ça correspondrait bon je ne suis pas juriste donc c'est toujours un peu délicat pour moi de parler de ces enfin de dire c'est du salariat déguisé parce que j'ai l'impression qu'il faut un peu il faut être magistrat ou avocat ou juriste pour le dire surtout on en parlera avec Daniel Linard quand il y a une forme de lien de subordination bien sûr alors nous on peut tout à fait dire qu'il y a du lien de subordination qu'on peut repérer de plein de manières mais les juristes ne retiennent que certains critères qui font que c'est parfois plus difficile c'est à dire nous on pourrait se dire les chauffeurs Uber par exemple chauffeurs de VTC ils ne fixent pas le prix de leur service ça les juristes ne le retiennent pas comme critère ils retiennent beaucoup plus facilement le fait de contrôler la présence dans les lieux de travail et ça comme le disait Patrice Flichy c'est beaucoup plus difficile à contrôler dans beaucoup de nouvelles formes d'activités dans les services dans les activités en ligne on ne peut pas contrôler la présence même si sur les activités en ligne parfois on sait qu'on est contrôlé par des webcams enfin un certain nombre de travailleurs sont contrôlés sur leur présence effective mais enfin quand même dans tout un tas d'activités c'est plus difficile à contrôler donc je dis très rapidement que pour les travailleurs des plateformes on a des situations qui sont très ressemblantes l'argumentaire social il est présent je ne sais pas si vous vous rappelez de l'intervention d'Emmanuel Macron qui disait justement que c'était beaucoup mieux de faire chauffeur Uber que de tenir les murs de la cité ou de dealer donc il y avait quelque chose de cet ordre là de ça va sauver les jeunes de banlieue de leur désarroi et de leur chômage donc on retrouve les mêmes arguments les situations économiques sont aussi assez tendues parce qu'on a rencontré avec ma collègue quand même un certain nombre de chauffeurs qui sont rentrés dans cette activité en y voyant un espoir d'ascension sociale de revenus au prix éventuellement d'heures longues mais de revenus qui seraient quand même en augmentation par rapport à ce qu'ils pourraient trouver dans certaines formes de salariats et puis la dégradation de leurs conditions de travail a été assez rapide les applications quand elles s'implantent elles donnent beaucoup de primes et ensuite ces primes disparaissent une fois qu'ils ont un petit peu attiré de la main d'oeuvre et qu'ils l'ont fidélisé donc on se retrouve avec beaucoup de chauffeurs qui sont dans une situation un peu de ciseaux où ils se sont endettés ils sont arrivés dans cette profession et puis ils se retrouvent à ne plus avoir les aides sociales qui permettaient parfois de tenir à devoir rembourser le crédit pour la voiture et puis à ne plus toucher les primes et un ensemble de bonus qui rendaient la situation plus jouable bon je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ces travailleurs des plateformes nous on a tendance on rentre aussi par une porte d'entrée d'observation qui est celle des mobilisations donc évidemment on voit ceux qui sont aussi dans des situations critiques mais en même temps ceux qui ont quand même suffisamment de ressources pour se mobiliser donc on n'est pas dans les situations les plus difficiles mais on observe en tout cas toutes ces formes de difficultés dans le travail mais là par contre contrairement aux auto-entrepreneurs qui avaient tendance quand même à être très isolés on voit aussi des premières formes de mobilisation d'organisation collective de revendication auprès des pouvoirs publics comme auprès des plateformes donc là on voit aussi une autre facette qui est celle de redemander des droits redemander de la protection je pense que l'intervention suivante en parlera donc voilà in fine peut-être pour conclure l'idée que le travail indépendant et puis peut-être pour continuer la discussion qui a été lancée dans la première intervention il me semble qu'il faut distinguer indépendance et autonomie on peut être travailleur indépendant en ayant très peu d'autonomie sur ses manières de travailler sur son revenu sur l'organisation de sa vie et qu'il s'agit à mon avis de ne pas lâcher un ensemble de protections collectives mais de les penser effectivement en articulation avec de l'autonomie et qu'en gros on peut retrouver des espaces d'autonomie dans des formes plus régulées et plus collectives de travail et que l'indépendance est rarement en tout cas dans ces formes nouvelles la clé pour véritablement obtenir de l'autonomie au travail Merci beaucoup Merci beaucoup Sarah Alors on fait une petite pause en images donc on va voir un nouveau produit Ein Neues Product étant donné que c'est un film allemand de Haroun Farouki je crois qu'en fait c'est sur l'organisation de nouvelles formes de travail parce qu'y compris dans les entreprises aujourd'hui on flexibilise d'une certaine manière le travail les gens n'ont plus de bureaux fixes voilà les bureaux sont interchangeables on travaille à moitié à distance on télétravaille parfois enfin bref on va regarder ce film sur des nouvelles formes d'organisation du travail y compris à l'intérieur d'entreprises et pour des salariés je crois c'est un nom là les gens qui ont du bureau on va regarder ce film on va regarder ce film on va regarder ce film C'est un peu comme ça. C'est quand même très cérébral, ça part sur le manteau. Alors en France, ça s'appelle le fait, le fait de, le mot m'est revenu, c'est le cas d'ailleurs, Libération aujourd'hui appartient à SFR, qui est un des réseaux téléphoniques, et on est maintenant installé à Ballard. Je vous raconte un peu ma vie, mais aujourd'hui à Ballard, nous libérations, chaque personne a un bureau, mais les gens de SFR sont dans ce qu'ils appellent aujourd'hui en flex office. Voilà, donc flex office, c'est le fait de ne plus avoir un bureau attitré et ça permet notamment de faire des économies de mètres carrés de bureaux parce qu'en réalité, les bureaux sont beaucoup moins inoccupés et donc on limite le nombre de bureaux par rapport au nombre de salariés. Et on parle bien là de gens qui ne sont pas forcément du tout des auto-entrepreneurs, mais qui sont des salariés d'entreprise. Alors ce qu'on voit bien aussi dans ce film, c'est qu'il peut aussi y avoir de l'aspiration à d'autres formes de travail et des formes de liberté, d'accomplissement autrement dans le travail, notamment par rapport à l'aspect spatial. Mais voilà donc en tout cas, c'était très intéressant et à la fois drôle, ce petit film là, même s'ils sont pas mal emballés les Allemands. Je dis qu'ils devraient prendre un peu moins de coke quand même, quand ils réfléchissent ensemble. Non mais bon, c'est le côté extrêmement cérébral. Non mais surtout tellement à distance de la réalité du travail, c'est cérébral, mais c'est vraiment vertigineux. Alors Daniel Linhart, juste pour introduire notamment l'article que vous avez récemment écrit dans le monde diplomatique, je vais juste citer une phrase. Vous dites que la subordination a été une forme de renoncement à soi, un investissement qui protège contre la précarité matérielle et la perte de l'estime de soi. Et aujourd'hui, dites-vous, on a une forme de subordination qui a tendance de plus en plus, dites-vous, à annihiler l'individualité et ce qui fait vraiment l'individu au travail en le standardisant dans des modèles, un petit peu peut-être d'ailleurs ce qu'on a vu là. Et vous dites comment inventer finalement un modèle de professionnalité dans lequel on aurait d'une certaine manière à la fois une forme de sécurité qu'apporte le salariat et puis en même temps quelque chose qui nous permettrait de rester libre. Je crois effectivement que c'est la question qui se pose à l'heure actuelle et j'ai le sentiment que nous sommes peut-être à un tournant historique parce qu'on voit émerger ces formes d'auto-entreprenariat, de slasher, de multiples tâches, multi-activités, des formes qui sont à distance du salariat. Et on peut avoir l'impression que l'évolution, la modernisation va entraîner notre monde du travail vers une mise, une marginalisation du salariat. Je crois que c'est vraiment un moment historique. Pourquoi ? Parce que quand on va dans les milieux patronaux, quand on regarde un peu les moments de rencontre, etc., on entend un discours patronal qui consiste à dire que peut-être que le salariat est arrivé en bout de cycle. Peut-être qu'il a vécu. C'était une forme provisoire qui a vécu. Il commence à dire ça. Ça n'est plus adapté pour des tas de raisons, notamment parce qu'il est encadré par un code du travail qui rend l'activité des employeurs absolument impossible. Les entrepreneurs sont trop contraints, trop cadrés. Et donc, il faut commencer à envisager d'autres formes que le salariat. C'est quelque chose qu'on commence à entendre et qui va assez bien avec cette plateformisation ou ce cap... Capitalisme de plateforme. Capitalisme cap-là. Cap-là. Avec ces cap-là. C'est très intéressant parce que, par ailleurs, on s'aperçoit que, du côté des jeunes, il y a une sorte de réticence qui commence à émerger chez les nombres de jeunes parce qu'on dépeint un salariat qui se manifeste beaucoup sous la forme de souffrance, risques psychosociaux, stress, burn-out, suicide. Et donc, effectivement, quand on est harcèlement sexuel, harcèlement moral, et quand on est un jeune, qu'on se prépare au monde du travail, c'est vrai que ce salariat ne fait pas nécessairement envie. Alors, par ailleurs, on entend aussi des gens de gauche qui disent qu'il faut avancer l'idée du revenu du citoyen, du revenu universel, qui permettrait d'un peu desserrer le lien entre le citoyen et le salariat, de facto. On entend aussi d'autres qui disent la seule solution, puisque le salariat est aussi horrible, et ce sont des gens de gauche, il faut contenir, 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 et arriver à la durée minimale. Il faut passer à 32 heures, voire 28 heures, pour vivre ailleurs et pour vivre en dehors du monde du travail. Donc, il y a cette idée, quelque part, que le salariat ne va plus, ne va plus bien, ne répond plus aux besoins des employeurs, ne répond plus aux aspirations des salariés, et il est vu comme une sorte de vestige d'un passé archaïque et douloureux. On pourrait dire des choses comme ça. Par ailleurs, on a un groupe de patrons, eux, qui disent, oui, effectivement, le salariat est affreux, il faut le changer, et ils essayent d'autres initiatives autour des entreprises libérées. Voilà, vous en parlez dans votre artiste, Oui, alors c'est très intéressant. Une entreprise où on supprime la hiérarchie, le management, les départements financiers, les départements de communication, les départements, etc., etc. Et ce qui est très important, c'est que la plupart de leur rhétorique reposent sur une critique, mais beaucoup plus violente que ne font les sociologues, de la réalité du salariat actuel. Quand on les lit, ils disent, c'est la bureaucratie étouffante, c'est l'arbitraire, c'est l'injustice, etc., etc. Et ils contribuent donc, de facto, aussi, à alimenter la descente aux enfers du salariat. Alors, face à ça, je crois que, d'un point de vue sociologique, je ne parle pas d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique, il faut essayer de faire la part des choses. Et cette part des choses, elle conduit à admettre l'idée que le salariat, c'est un peu comme le numérique, a deux faces cachées, en quelque sorte. Il y a des aspects qui sont très positifs et que vous vous rappeliez, c'est-à-dire que c'est une forme de mise au travail collective. Et de ce fait, ça permet des mobilisations, elles aussi collectives, des avancées, et ça permet d'obtenir des droits, des garanties. C'est précisément ce que le patronat trouve excessif et paralysant en ce moment. Mais la mise au travail collectif, ça permet de créer une identité de travailleurs collectifs. et c'est intéressant parce que le travail, c'est une activité socialisatrice qui est fondatrice du sentiment d'interdépendance dans la société. Pourquoi est-ce qu'on travaille ? C'est pour satisfaire les besoins d'autrui, a priori, pas uniquement ses propres besoins, sinon ce serait de l'autarcie, mais on travaille pour la société, on travaille pour autrui. Et ça, c'est quelque chose qui tend à s'évacuer. Donc, la mise au travail collectif, c'est quelque chose de très important et elle a permis des avancées. Tu l'as bien expliqué et vous l'avez aussi bien expliqué. C'est-à-dire que ça permet aussi de construire un rapport qui n'est pas simplement le travail, mais le non-travail aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade ? On a des droits. Quand on ne travaille pas, quand on est vieux, etc., etc., etc. Donc, le salariat a des aspects très, à mon avis, déterminants, pour la cohésion de la société, même. Je pense que c'est un enjeu de ce côté-là sociologique extrêmement fort. Par contre, le salariat présente une clause archaïque et qui est totalement délétère qu'on peut estimer être à l'origine de, justement, ces risques psychosociaux et ce stress et ce mal-être qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le lien de subordination à l'employeur. Alors, ce lien de subordination, il est constitutif du contrat de salariat au point que les ubérisés, quand ils veulent se faire reconnaître comme étant des salariés, ils disent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on est subordonnés, on est vos subordonnés, reconnaissez-vous. Et l'URSSA va essayer de démontrer ça pour les défendre. Et puis de prouver que ces indépendants, en fait, reçoivent des ordres. Ils n'ont pas le choix dans la manière dont ils font leur travail. Exactement. Donc, moi, je pense que si on peut sociologiquement penser un avenir du monde du travail, il faut le visionner autour du salariat délesté de cette clause totalement délétère du lien de subordination qui crée une sorte de piège effrayant autour des salariés. Un piège beaucoup plus effrayant qu'auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ce lien de subordination se personnalise de plus en plus. Auparavant, dans les années Fordiste et Taylorienne que vous évoquiez, dans les années 50, 60, 70, 80, ce lien de subordination, il était, d'une certaine manière, encastré dans des logiques collectives parce que les salariés étaient face à une équation qui était à travail égal, salaire égal, il y avait une gestion collective qui faisait que tout le monde progressait de la même manière et tout le monde était subordonné au chef de la même manière. Et, bon, on ne va pas revenir dessus, ça mériterait qu'on revienne dessus parce que c'est très intéressant de voir le rôle des collectifs dans le sort des salariés. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'après l'individualisation et la personnalisation de la relation de chacun à son travail qui a été implantée dans les entreprises par contre-coup de mai 68, par un patronat très soucieux d'inverser le rapport de force qui était trop défavorable, eh bien, une individualisation, une personnalisation, une psychologisation de la relation de chacun à son travail s'est imposée. Alors, psychologisation, on le voit parce qu'il y a des objectifs personnalisés, des évaluations individuelles. Vous donnez l'exemple, je crois, de l'entretien annuel d'évaluation, des choses comme ça. Voilà, où, en fait, on évalue certaines dimensions de la personnalité de chacun. Alors, est-ce qu'il est courageux ? Est-ce qu'il accepte de sortir de sa zone de confort ? Des dimensions très subjectives. Des dimensions très subjectives. Est-ce qu'il sait s'adapter ? Est-ce qu'il a le goût de l'aventure ? Est-ce qu'il sait se remettre en question ? Est-ce qu'il a envie de se dépasser ? Donc, c'est là-dessus que sont évalués de plus en plus les individus au travail. Et puis aussi, il y a une narcissisation. C'est montrez-nous qui vous êtes et on va vous faire grandir. Oui, mais c'est quelque chose qui est bien réel dans les entreprises. Les jeunes, quand ils arrivent, on leur dit, écoute, voilà, montre-nous que tu as du talent. Fais-nous miser sur toi. Fais-nous croire en toi. On va te faire une carrière, etc. Et donc, il y a une concentration, une focalisation sur les dimensions les plus personnelles qui fait que la relation de travail, de subordination qui est inscrite dans le salariat, elle est vécue sur un mode presque intime de dépendance à sa hiérarchie. Et ça, c'est quelque chose qui explique pour partie tous les aspects délétères, et notamment le burn-out, l'effondrement de l'image de soi. Par exemple, quand un petit jeune, on lui dit, on avait misé sur toi, mais tu nous as déçus, on ne peut plus te faire confiance, etc. Il y a des dimensions de l'image de soi, qui sont complètement enrôlées, une subjectivité enrôlée. Et cette narcissisation, cette psychologisation subordonnée, ça crée des conditions qui sont extrêmement délétères pour les salariés, mais ce sont des conditions aussi qui ne sont pas très favorables à la performance de l'entreprise. Parce que quand on a des individus piégés, qui sont frustrés en permanence, parce qu'ils ne se trouvent pas assez reconnus par la hiérarchie, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont mal jugés, mal évalués en tant que personnes, effectivement, ce ne sont pas des gens qui vont s'engager de façon très professionnelle dans leur travail pour essayer de faire des propositions d'amélioration, d'innovation, de créative, etc. D'autant plus que pour rendre cette subordination concrète, parce que l'enjeu fondamental auquel sont confrontés les managers, c'est comment rendre la subordination concrète et réelle. Parce qu'on a le droit d'obliger les salariés à travailler uniquement selon les critères d'efficacité, qualité, de rentabilité qu'on a décidés soi-même. On a le droit de leur imposer des méthodologies, des procédures, des protocoles, des process, des bonnes pratiques. Mais comment on fait pour qu'ils se soumettent en ayant le sentiment que tout cela est légitime ? Alors, il y a ce jeu psychologique, il y a ce jeu de transaction narcissique, mais il y a aussi ce à quoi on assiste souvent dans une bonne partie des entreprises, c'est une attaque en règle des ressources des salariés pour qu'ils soient obligés de se conformer à ce qu'on attend d'eux. et ces ressources, ce sont les compétences, les savoirs, les métiers et l'expérience. C'est ça qui permet à un salarié de se sentir, même s'il est individuellement et personnellement soumis à évaluation et aux défis, c'est quand même ses connaissances, ses compétences, son métier, son expérience qui lui donne une certaine sérénité. C'est ce que vous appelez sa professionnalité. Exactement, j'allais exactement dire cela, c'est maîtriser son travail, maîtriser le contenu, l'environnement de son travail, c'est effectivement la capacité du professionnel. Alors, cette capacité du professionnel, ça lui donne une certaine sérénité, ça valorise l'image qu'il peut avoir de lui-même et ça pourrait lui permettre de lutter contre cette intrusion dans la subjectivité et cette espèce de moulinage permanent de montre-nous qui tu es, on va te juger, etc. Et on va t'aimer à travers les DRH de la bienveillance et du bonheur et les chief happiness officers. Voilà. Mais de l'autre côté, effectivement, on attaque les ressources qui permettraient aux salariés de prendre ses distances par rapport à cette culture d'entreprise, comme diraient les protagonistes du film, en mettant en obsolescence les savoirs, les connaissances, les pratiques, pardon, l'expérience des salariés par la pratique du changement permanent. Quand on, par exemple, quand on recompose les métiers sans arrêt, quand on restructure les départements et les services, quand on change les logiciels, quand on fait des déménagements permanents, quand on fait bouger les gens dans l'espace, quand on crée une mobilité systématique de la hiérarchie intermédiaire, quand on externalise et puis on réinternalise ensuite, on brouille tous les repères. Et effectivement, on met en obsolescence l'expérience que les uns et les autres pouvaient avoir sur leur travail et on transforme des professionnels sûrs de leur métier en apprentis à vie. Et avec ce sentiment de précarité subjective qui se développe parce que les salariés ne sont plus en mesure de maîtriser leur travail et alors ils sont confrontés à cette double mise en péril qui est d'un côté une sorte d'assignation à un rôle, disons, qui tourne autour de leur vertu personnelle qui vont être évaluées, qui vont être sollicitées et de l'autre, cette perte d'identité professionnelle qui est savamment orchestrée. Voilà, je dirais que cela n'est rendu possible et acceptable, enfin, pas acceptable, mais doit être supporté par les salariés parce qu'ils sont inscrits dans un lien de subordination qui les empêche de contester quoi que ce soit. J'ai entendu souvent au cours de mes enquêtes des salariés, y compris des responsables, me dire, mais on nous fait encore un énième changement qui n'a aucun sens et je pourrais vous démontrer noir sur blanc le temps que ça va nous faire perdre, l'argent que ça va nous faire perdre, les problèmes que ça va nous poser, etc. Mais je n'ai pas le droit de l'ouvrir parce que, voilà, j'attends mon évaluation, je ne peux pas me faire mal voir, j'ai des enfants, etc. Donc, le lien de subordination, c'est ce qui rend, disons, comment dire, pas supportable, mais qui contraint les salariés à tolérer, à accepter une situation qui est complètement délétère de leur point de vue à eux, mais qui aussi est complètement inefficace du point de vue de l'entreprise parce que cette mise en obsolescence des savoirs, cette précarisation subjective, cette transformation de professionnels en apprentis à vie, cette attaque systématique des salariés en touchant à des vulnérabilités personnelles, tout ça n'a aucun sens, si ce n'est que de rassurer des managers qui se disent nous avons bien en main, comme ça, nos salariés et nous allons pouvoir affronter les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que le ressort fondamental de la mise au travail capitaliste, c'est effectivement la question de comment légitimement, parce qu'il ne s'agit pas de leur taper dessus, comment légitimement obliger des professionnels qui ont des compétences, qui ont du savoir, qui ont de l'expérience, qui ont des valeurs aussi éthiques, morales, comment les obliger à travailler uniquement selon des critères qui sont définis en dehors d'eux, des critères d'efficacité, de rentabilité et de plus en plus dans un capitalisme financier à court terme qui est bien problématique. Pensez à l'affaire Lactalis, pensez à l'affaire Volkswagen. Nous avons fait travailler des ingénieurs ou des opérateurs dans des conditions dont ils savent qu'avec un contenu de travail qu'il est dommageable pour le consommateur. Mais on ne peut rien dire. Voilà. Donc cette situation, elle est véritablement délétère. Et pour terminer, je pense qu'il serait intéressant pour repenser les logiques de mise au travail et pour repenser ce que doit être un vrai salariat digne de ce nom dans des entreprises qui ne soient pas la propriété privée des patrons. Il faut détricoter cette logique dans laquelle nous nous sommes par la mise en question du lien de subordination. Alors pourquoi je dis que les entreprises appartiennent aux patrons ? Le 27 octobre 1998, le CNPF, qui est le Conseil national du patronat français, s'est rebaptisé le mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat est devenu les entreprises. C'est formidable. Personne n'a été choqué. Personne n'a rien dit. Les entreprises et le patronat, c'est pareil. Non. Je pense qu'il faut collectivement déconstruire un certain nombre de choses. Les entreprises ne peuvent pas être identifiées au seul patronat. Le lien de subordination n'a rien d'évident n'a rien d'évident et de naturel. Parce que même les syndicats disent... Quand je discute avec eux, ils me disent « Attention, attention, Daniel, ne touche pas à ça parce que c'est la contrepartie. » C'est parce qu'il y a la subordination. Non, non. Soit ça, soit on se fait ubériser. Ils disent « Le lien de subordination autorise le droit, les garanties et les protections parce qu'elles sont, ou ils sont, tout cet ensemble, est la contrepartie du lien de subordination. » Je pense qu'il serait important dans ce XXIe siècle de déconstruire cette pseudo-évidence, cette pseudo-chose naturelle qui est que pour avoir des droits, il faut être subordonné. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que pour avoir des droits et des garanties et des protections, il suffit de se voir reconnaître le fait qu'on s'engage dans un travail, qu'on accepte de consacrer du temps régulièrement dans une entreprise à un certain type de tâches et que c'est cela qui devrait ouvrir naturellement sur des garanties, des protections et des droits et pas le fait de la subordination. Donc, il y a comme ça un certain nombre d'évidences à déconstruire pour que, collectivement, les sociétés modernes puissent repenser leur entreprise et repenser le salariat. Merci beaucoup. Merci. Alors d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Combien de temps on a encore ? Je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Si vous pouvez... On voit que là, un des débats, il y a la fameuse loi PARC qui va arriver. C'est plus un débat qui vous concerne, vous, et c'est plus sur la question... Sur les droits de la nouvelle... Non, la loi PARC, c'est la nouvelle... La loi PACTE, pardon. C'est la nouvelle loi que prépare le gouvernement. Et de manière un petit peu à contrebalancer tout ce que vous venez de dire, se pose la question de savoir si on inscrit dans le code civil quelque chose qui dit que l'entreprise a un objet social et environnemental qui va bien par-delà son simple objet, disons, de marché et de rentabilité et qui permettrait justement de protéger les entreprises contre, disons, des gens et notamment les actionnaires qui pourraient transformer ces entreprises et nuire finalement à ce qui, au-delà de leurs fonctions marchandes, de rentabilité dans l'économie, fait qu'elles ont un objet social d'intégration dans la société, qu'elles emploient des gens et surtout, de plus en plus aussi, un objet environnemental. C'est-à-dire qu'elles doivent, entre guillemets, oeuvrer pour le bien dans ce domaine. Oui, alors ça, c'est la suite du rapport Nota-Sénard. Nota-Sénard, tout à fait. Nicole Nota, ex-CFDT et Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin. Président d'un grand groupe qui est Michelin. Voilà. Alors, quand on lit ce rapport, c'est assez intéressant parce qu'ils disent, le rapport s'intitule Entreprise et intérêt général. Et quand on le lit, première chose, l'entreprise n'a pas d'existence juridique. Elle n'existe pas. Et deuxièmement, elle ne peut pas être concernée par l'intérêt général parce que l'intérêt général est décidé par le politique. Ça, c'est le point de départ. Je crois que c'est aussi le code civil qui n'a jamais envisagé l'entreprise comme un objet. Elle n'existe pas, l'entreprise. Elle n'a pas d'existence juridique parce que ce qui existe, c'est la société anonyme. Avec des propriétaires qui sont des actionnaires. Ou pas. Oui, ou de la famille. Oui, qui peut avoir des actions. Enfin bon, mais c'est ça. Donc l'entreprise n'existe pas et l'intérêt général ne le concerne pas. Après, il y a tout le rapport qui a été fait sur 60 pages pour discuter de ça, d'une chose qui n'existe pas pour une autre chose qui ne peut pas la concerner. Mais effectivement, ils essayent de tourner autour du pot en disant on peut définir des parties prenantes de l'entreprise, des parties prenantes dans lesquelles il y aurait les salariés, les directions, les consommateurs, la planète. Oui, oui, la planète serait une partie prenante. Tout à fait. Mais la question est comment est-ce que ça serait débattu collectivement dans l'entreprise si on reste toujours dans ce piège qui est celui d'une organisation du travail pensée par d'autres et liée en fonction de la subordination des salariés. Je pense qu'il faut refonder l'entreprise, lui donner un sens, lui donner un contenu et effectivement, l'intelligence collective mobilisée dans ce cadre-là avec la mobilisation des différentes parties pourra penser une finalité du travail de l'entreprise en fonction de la RSE, donc de la responsabilité sociale et environnementale. Mais je pense qu'il faut commencer par là. On ne peut pas définir d'abord la responsabilité si on ne repense pas et on ne refonde pas ce qu'est l'entreprise et la façon et à qui elle appartient et les enjeux parce qu'il ne faut pas oublier que l'organisation du travail risque de faire le frais de cette nouvelle redéfinition d'une entreprise qui s'est pensée vers l'extérieur, vers l'écologie et la société dans son ensemble. Il faut véritablement garder en tête que l'organisation du travail est un enjeu fondamental pour la société. Très bien, merci beaucoup. Patrice, Sarah, vous voulez réagir ? Bon, c'est un petit peu là, on était plutôt dans le monde justement du salariat, dans le monde de l'entreprise. Oui, je voudrais réagir parce que je suis un peu sceptique sur cette idée que l'entreprise pourrait, le salariat pourrait s'organiser sans rapport de subordination. Je crois que l'entreprise est fondamentalement hiérarchique et donc je ne vois pas une entreprise sans rapport de subordination. Et par contre, je crois qu'il y a dans ce que j'appelle le travail ouvert des possibilités d'évolution probablement plus intéressantes. J'ai évoqué ces informaticiens qui, effectivement, grâce à une compétence extrêmement pointue, ont la possibilité des possibilités de négociation avec les entreprises qui est effectivement une de leurs forces dans le numérique. Mais même si on prend des gens qui sont dans une situation plus complexe, ce qui m'a frappé dans les enquêtes que j'ai faites sur les chauffeurs VTC, c'est que, pour l'essentiel, ils ne souhaitent pas revenir au salariat. Ils souhaitent garder cette autonomie et ils jouent à fond sur les possibilités de la concurrence entre les plateformes. Pour moi, en termes de politique publique, le premier élément, c'est de maintenir cette concurrence et d'éviter toutes ces situations de monopole. Ça, c'est difficile justement dans le monde numérique aujourd'hui. On le voit bien. Il y a quelques grandes plateformes qui, dans certains domaines, sont dans une quasi-situation de monopole. Absolument. mais je dirais que le monde numérique est extrêmement complexe et que quand on est dans des situations de service assez simples comme la conduite automobile, il peut y avoir des organisations coopératives, il peut y avoir des situations de concurrence et quand on regarde le travail des chauffeurs, constamment, ils passent d'une plateforme à l'autre et éventuellement, d'ailleurs, ils se créent une petite application, une application WhatsApp, en l'occurrence, qui leur permet de gérer une clientèle privée. Donc, il y a une sorte de... Moi, je crois que c'est de cette façon-là qu'on peut s'affranchir partiellement des rapports de subordination et ça, on le voit aujourd'hui. Donc, il y a là toute une série de possibilités sur lesquelles il est intéressant de réfléchir sur les formes coopératives. Il y a des scopes, par exemple. Vous avez une expérience intéressante. Il y a un lien de subordination dans les scopes. Sauf qu'il n'est... En plus, Daniel, vous ne dites pas que le lien de subordination doit disparaître. Vous dites qu'il doit être différent. Non, mais remplacé par d'autres... La hiérarchie n'est pas la subordination... Le respect de la hiérarchie... Vous n'êtes pas que pour une entreprise 100% libérée. Et même d'ailleurs, l'entreprise libérée, ça pose un problème parce que d'ailleurs, vous le dites aussi dans le pratique, les entreprises libérées... Je pense que quand on est sur le registre des professionnels, on respecte des règles de métier, on respecte une certaine hiérarchie qui représente des compétences, des connaissances, mais on n'est pas subordonnés. La subordination est quelque chose de très particulier. Moi, le débat qu'on a me fait penser au débat qu'on pouvait entendre dans les années 45 à la Chambre, à l'Assemblée nationale quand on proposait le vote des femmes. Ouais, mais ça va foutre en l'air la démocratie ! Les femmes votées, mais vous ne vous rendez pas compte ! C'est impensable ! C'était tout simplement pas pensable ! On ne pouvait pas penser la démocratie avec le vote des femmes. Après, quand on a retiré dans le mariage que la femme devait promettre obéissance au mari, comment ? Deux chefs dans une même famille ! Mais vous n'y pensez pas ! On ne peut avoir qu'un chef ! Donc, on est dans des espèces de reconduction comme ça, d'images et de représentations qu'on a subies. Donc, quand on travaille, on est subordonné. Avant, quand on est basse mariée, quand on est une femme, on jurait l'obéissance. Bon. Et on peut tout à fait imaginer sociologiquement un monde du travail où il y ait des logiques de respect des règles, de respect de la hiérarchie, qui ne soient pas encastrées dans une logique de subordination. La subordination, moi, je la comprends à l'armée. Parce que si un colonel dit à l'assaut et que derrière, on dit non, mais là, je voudrais réfléchir un peu. Non. Effectivement. Là, il y a des raisons. Mais je dis ça, ce n'est pas par hasard parce que moi, je suis allée à des séminaires de DRH où il y avait à chaque fois des militaires qui exposaient comment, eux, ils arrivaient à arracher justement cette obéissance aux soldats et les DRH du civil, du public comme dit privé, m'expliquer, c'est ça qu'on veut atteindre. Expliquer, c'est ça. On veut, on dit, allez, on fait comme ça, comme ils disaient, on les déplace de là, on les fait là, on les prend, on les met, on change là, on met la culture ici, on reprend. C'est ça, leur rêve. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de tout ça, déconstruire et voir calmement qu'est-ce que c'est que travailler ? Travailler, c'est accepter, accepter de donner de son temps, ça veut dire de sa vie, on ne peut pas faire la différence entre le temps et la vie, pour travailler afin de contribuer à la société et afin de contribuer à remplir des besoins d'autrui. C'est une démarche qui est quand même, je ne dirais pas de l'ordre du sacrifice, mais quand même, on donne de sa personne et si on accepte de donner de sa personne, on accepte des règles, on accepte des logiques qui vous dépassent, on est dans une logique, mais on n'est pas nécessairement tenu de faire n'importe quelle idiotie parce que c'est votre supérieur hiérarchique qui vous le demande ou de faire quelque chose qui est contraire à vos valeurs éthiques, personnelles ou professionnelles. Je prends l'exemple de l'actalis, etc. C'est terrible. Ou les lanceurs d'alerte ont dit qu'il faut qu'ils soient protégés quand ils vont dénoncer des choses dans l'entreprise, etc. Voilà. Ne peut-on pas se permettre de déconstruire intellectuellement ces pseudo-évidences et de se poser la question de à quoi sert la subordination, quelles conséquences elle a, est-ce qu'elle n'est pas plus problématique qu'elle n'apporte des solutions ? Je pense qu'on devrait trouver d'autres manières de s'insérer individuellement et dans un collectif sans passer par une subordination qui veut dire l'obéissance, c'est tout, aveugle, quoi qu'on impose. Merci. Merci. Peut-être qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle. Moi, en attendant que quelqu'un pose une première question, j'avais une petite question pour rebondir pour Sarah Abdelnour. Une des logiques qu'aujourd'hui on voit, le développement de ce travail indépendant, de cet auto-entrepreneuriat, on parle aujourd'hui, et ça a été notamment exprimé au moment de la campagne présidentielle, et je crois qu'Emmanuel Macron a plus ou moins des projets. Comment aujourd'hui, et est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, même si c'est très difficile, d'assurer justement des formes de droits aux travailleurs indépendants ? Je prends juste un exemple, et là, ce n'est pas du tout précisé par une loi. Je sais qu'une des plateformes VTC, maintenant, pour fidéliser ces chauffeurs qui sont des indépendants, ils ont compris que ce n'était pas forcément une mauvaise chose d'avoir négocié pour eux une mutuelle dont ils prenaient une partie du financement à leur charge, et d'une certaine manière qu'ils n'offraient pas complètement, mais en tout cas, dont ils prenaient une partie du financement, et que donc, est-ce qu'on peut aller demain vers un monde d'indépendants, où les indépendants, en partant de l'idée justement que ce travail indépendant de plateforme va se développer, où les indépendants seront mieux protégés et acquériront des droits qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux des salariés, mais en tout cas, qui, en termes de sécurisation, vont leur donner des formes de garantie ? – Alors, je pense que pendant le prochain quinquennat, il ne faut pas trop espérer. – Bon. – Il faut être assez clair. – Non, parce que c'est Emmanuel Macron s'il est plus ou moins engagé à réfléchir à ce statut de l'indépendant. – Il y a toujours eu une forme de... une recherche, une utilisation plus ou moins stratégique de formes de protection sociale associées au travail indépendant pour quand même rendre... – Il faut rendre un peu séduisant. – Depuis le début, les mesures de 1976, il s'agit de garder la protection sociale salariée aux gens qui vont vers l'indépendant. C'est ça, une des facettes de l'aide. Donc, effectivement, il y a toujours eu quand même des formes de protection qui sont accordées à ces indépendants pour qu'ils acceptent d'y aller, avec un discours parfois d'ailleurs un petit peu cynique de ces politiques. Ils disent, bon, vu que les Français, de toute façon, maintenant, sont habitués à être dans plus ou moins l'assistance, il faut leur donner ça, sinon ils n'y vont pas. Donc, une forme plus ou moins résignée. Par contre, ce qui me semble tout à fait majeur, c'est que... Et d'ailleurs, en fait, la réponse à la question était dans votre question, c'est-à-dire que ce sont des mutuelles privées, ce n'est pas de la protection sociale, collective, publique, gérée par des administrations. Ce sont des formes mutuelles, d'assurance privée, complémentaires. À cet égard, il est tout à fait intéressant de voir qu'au moment d'un cycle de négociations qui était mené dans un service proche du Premier ministre, entre travailleurs des plateformes et représentants des plateformes, le régime social des indépendants n'était pas là, l'URSSAF n'était pas là, la COS n'était pas là, enfin, toutes les administrations en charge de la protection sociale. Par contre, AXA était là avec plusieurs personnes qui représentaient AXA dans ces réunions. Et je pense qu'effectivement, on a une utilisation ici où les politiques saupoudrent de la protection vers ces formes d'emploi parce que quand même, ils sont... Je pense qu'ils répondent là quand même à des demandes ou des inquiétudes et qu'ils savent qu'il faut en donner quand même sans doute un peu. mais par contre, ça va être des formes essentiellement privées et qui ne... Voilà, je pense que c'est ça la chose importante. Et peut-être juste dans la continuité de la discussion, et après, on laisse peut-être circuler plus la parole. Mais moi, ce que je retiendrai quand même précisément dans... Enfin, en tout cas, je précise peut-être que ce que je trouve intéressant à maintenir dans le salariat, ce n'est effectivement pas tant cette subordination que toutes ces garanties collectives autour. Et il existe des formes de salariat sans subordination et des formes même de fonctionnariat sans subordination. On est bien placés pour le savoir tous à la tribune. On est fonctionnaires, donc on est dans une forme d'emploi très contrôlée, très encadrée. Par contre, on est très libre dans notre travail. Donc, ce n'est pas antinomique. Et de la même manière, les cadres ne sont pas contrôlés sur leur nombre d'heures, etc. On peut tout à fait garder des formes de garanties collectives autour des statuts d'emploi tout en se débarrassant même de formes de subordination. Il ne faudrait pas juste qu'on s'oppose, à mon avis, faussement là-dessus. C'est juste ça. Il y a une question. Oui. Bonsoir, madame. On n'entend pas ? Oui, ça marche. C'est bon ? C'est l'habituel problème. Alors, je recommande. Bonsoir. Je vais m'adresser plus à vous, madame Linart. Je travaille dans une grosse entreprise et je vois que même au niveau de nos managers, de toutes les façons, il me semble qu'ils n'ont pas d'autre choix eux-mêmes que de porter le discours d'acclure d'entreprise et des objectifs. S'ils ne le faisaient pas, parce que c'est très vertical, s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur emploi. Bien sûr. Et du coup, on est tous à des degrés inférieurs et supérieurs. On est tous complices du système qui se perdure. Et quand bien même, pour avoir dispute avec un certain nombre d'entre eux, si on poussait, ils seraient presque désabusés. vous voyez ? Et c'est en ça où je trouve ça... Comment dire ? Je ne vois pas comment on va s'en sortir. Pour la première fois, je vous entends parler, je vais y réfléchir encore, de cette idée de subordination. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Moi, je l'avais vue plus comme un... ça nous pousse à bosser. Vous avez plus vu comme ça, mais une obligation à se dire je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je suis obligé de le faire. Et je viens d'acheter votre ouvrage, donc j'aurai la comédie du travail. Je vais peut-être trouver des réponses. mais c'est en ça où, si vous voulez, c'est les actionnaires, les gros méchants. On sait que maintenant, il y a des planeurs qui... Je ne vois pas comment on va s'en sortir, en fait. Très bien. Peut-être d'autres interventions, là. On va prendre quelques... Voilà. Oui, merci pour ces exposés de ce soir. Moi, je voulais dire, vous venez de citer les fonctionnaires ou des professeurs d'université, etc. Certes, il y a droit et devoir des fonctionnaires. Le discours qui vient casser le statut pour le moment est terrible aussi parce qu'on ne signale pas assez au quotidien et on en fait des ennemis pour le citoyen. Les fonctionnaires sont décriés alors qu'il faudrait les présenter comme des gens au service du bien public et de la société tout entière. Pour ce qui est aussi de l'évolution de cette entreprise qui a maintenant grignoté terriblement la fonction publique, on a aussi, nous, chaque année, nos évaluations, bien sûr, vous le savez, etc., où on nous demande des objectifs personnels. Donc, la psychologisation, elle travaille aussi dans ce monde des fonctionnaires. C'est terrible. Et moi, j'ai l'habitude, chaque année, je ne suis pas un exemple, mais j'ai l'habitude et j'incite les agents de nos services à répondre. Je n'ai pas d'objectif personnel. Les objectifs que vous devez me proposer sont les objectifs du service. Je n'ai pas à vous à venir dire à mon employeur, à l'État, je ne vais pas ronger mon stylo, je ne vais pas économiser trois gommes et j'économiserai deux ramètres de papier. Non, j'exagère et c'est par moquerie, mais c'est vraiment ça, tout ce discours de l'individualisation et de la psychologisation a vraiment, vraiment avancé, a grignoté, a gagné, a gangréné toute la fonction publique. Je pense que vous le sentez tous. Je ne sais pas, je dis peut-être une lapalisade, mais excusez-moi. Merci beaucoup. Non, non, pas du tout. D'autres gens voulaient intervenir puis après, chacun vous pourrait réagir. On a balayé énormément de sujets ce soir. C'est vrai que c'est trois... Ah oui, c'est trois regards très différents et trois registres très différents. On a un très beau plateau. Bonsoir. Merci pour ces interventions. Je voudrais revenir sur votre conclusion, Madame Minard, pour dire que vous avez une approche peut-être positive du travail qui est porteur de valeurs, porteur de socialisation, aussi d'émancipation, qui est une approche qui se tient, mais aussi on peut avoir l'approche totalement inverse que le travail n'est que subordination. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez penser... En fait, il est impossible de penser de travail sans subordination en dehors d'une vision positive du travail, mais aussi on pourrait penser à la place de changer de travail, ce rapport de subordination et c'est de reconstruire des liens sociaux en dehors du travail, avec une politique du temps, on voit beaucoup autour du revenu universel. C'est des sujets qui sont très à la mode, mais aussi, c'est aussi nécessaire, mais ça, ça inclut de déconsidérer toute valeur positive au travail. J'aimerais vous faire discuter là-dessus. J'avais une autre remarque qui est plus une piste de réflexion, mais que j'ai complètement oublié. Merci. D'autres ? Oui, voilà, monsieur. C'est une question, juste, on constate une dégradation du travail dans l'entreprise. Est-ce que c'est nouveau ? Ou ça a toujours été comme ça ? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup lu les livres de Madame Linnard, évidemment, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, et c'est vrai que le travail, ça a toujours été l'enfer, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça devient l'enfer d'autant plus qu'il y a quand même des outils qui permettent de surveiller tout, tout le temps, et au fond, les gens n'ont plus de... Il y a ce problème de vie privée, vie professionnelle qui est complètement effacée. Donc on ne vient plus... C'est notamment autour du numérique. On ne vient plus que des sujets de travail, alors qu'on ne veut plus travailler. Moi, j'ai arrêté de travailler. Je parle de mon cas. J'ai arrêté de travailler. Totalement ? Totalement. Donc je suis au RSA. Comme j'ai démissionné, donc je n'ai pas le droit au truc. Voilà. J'ai arrêté de travailler parce que le travail devient... On a l'impression d'entrer dans une secte. C'est vrai que le chef d'entreprise est là pour nous dire voilà, il faut vous identifier à l'entreprise, aux objectifs de l'entreprise, mais dans quel but ? On ne comprend plus tout ça. Alors ce n'est pas vraiment une question que je vous dis là. Non, non, c'est votre témoignage. Vous travaillez dans quoi avant ? J'étais dans une grosse compagnie d'assurance. C'est un peu... Les compagnies d'assurance, c'est un peu des bureaucraties. Je veux dire, c'est un peu comme les administrations. Elles fonctionnent un peu de la même manière. Alors c'est vrai que moi, j'ai une vision du travail qui n'est pas la vision du travail de peut-être des petites entreprises où c'est un peu différent, mais c'est vrai qu'en lisant vos livres... Et comment vous envisagez l'avenir ? Eh bien, pour l'instant, je me suis mis à l'informatique. Voilà, vous allez devenir... Mais alors, si je devais vous poser une question, la question, elle est là, c'est est-ce que finalement, en ce moment, on constate une véritable dégradation du travail dans le monde du travail qui est vraiment très importante et pourquoi elle est là, cette dégradation ? Merci beaucoup. Voilà, bon, ça va peut-être... Oui. Bon, allez, non, peut-être madame... Une dernière, voilà. Brièvement, comme ça. Petite question. Ou un commentaire, mais bref. En fait, je voulais juste savoir si vous aviez connaissance, madame Linart, d'entreprises qui ont fait l'expérience justement de supprimer la subordination. J'ai vaguement en tête d'avoir vu un documentaire sur le sujet, d'entreprises qui avaient fait ça, mais bon, ça remonte à un moment et... Merci. Bon, vous avez beaucoup de commentaires qui s'adressent à vous, mais enfin, on va faire quand même un petit tour de table pour terminer. Voilà, dix minutes et après, voilà, parce qu'après, je crois, ça ferme quand même. Ils sont de Pompidou après. Donc, Daniel. Là, je vais reprendre la question sur pourquoi ça va si mal maintenant. Est-ce que c'est pire qu'avant ? Alors, c'est effectivement une très, très bonne question. Moi, je ne suis absolument pas nostalgique d'avant. Le travail sur les chaînes qu'on connaissait chez Peugeot, etc., ou les opératrices, il n'y avait rien de magnifique avec des durées de travail extrêmement longues. Il y avait une seule dimension qui pouvait peut-être relativiser le sentiment de souffrance et de mal-être. C'est justement l'existence de collectifs, de salariés, où les uns et les autres avaient le sentiment de partager un destin commun, de partager des valeurs, de trouver que tout cela n'était pas normal. C'est très important de pouvoir se dire que ce n'est pas juste ce qu'on vit, que ce n'est pas normal. Et il y avait ce décryptage, en quelque sorte, en termes politiques, de lutte des classes, etc., qu'il n'y a plus du tout maintenant. Parce que quand on fait des enquêtes sur le terrain, les gens me disent parfois « Oui, c'est vrai que je souffre, mais je crois que c'est parce que je ne suis pas au niveau, je crois que je ne suis pas à la hauteur de mon boulot, je crois que je ne suis pas à la bonne place, je crois que je ne comprends pas bien. » C'est-à-dire qu'il y a une intériorisation de la souffrance comme étant une preuve de la défaillance, de sa propre défaillance. Auparavant, il y avait de l'entraide, on se donnait des coups de main, on se passait des savoirs, des savoir-faire, « Fais pas comme ci, fais comme ça, je vais t'aider. » Et puis, ce n'est pas normal ce qu'on vit. Et donc, on va se porter comme acteur collectif, comme on dit, nous, les sociologues. On va essayer de bloquer un peu de temps en temps le contre-maître, on fait des actions, etc. Donc, il n'y avait pas le sentiment d'impuissance totale qui existe parce que justement, il y a eu cette individualisation, cette personnalisation dont on parle tellement, qui fait que chacun est confronté, comme à la subordination, est confronté au travail comme s'il était une épreuve personnelle. Alors qu'auparavant, c'était une épreuve, mais dans le cadre d'une socialisation. – Je me permets, est-ce que vous croyez que c'est un des points qui se jouent actuellement dans le conflit à la SNCF ? – La SNCF était… – Autour de cette idée de statut, de destin collectif. – Absolument. Le cheminot, il était, je dirais, propriétaire dans sa tête de son entreprise et de son boulot. Et moi, une petite anecdote, ça a duré une seconde, j'ai été invitée par hasard à un think tank de numéros 2 et 3 de grandes entreprises publiques et il y avait la SNCF, EDF, etc. Et celui de la SNCF, qui n'était pas là depuis longtemps, il commence, il fait « Ah ! » Et tout le monde dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Mais moi, mon drame, c'est que n'importe quel cheminot, sous prétexte qu'il est là depuis 15, 20, 30 ans, il est persuadé qu'il connaît mieux son boulot que moi. Voilà. Et ça, ça traduit le problème auquel sont confrontés les cheminots, c'est qu'il y a une direction qui a des bons consultants, soit disant des grands experts, des grands consultants qui savent comment il faut organiser le travail, alors que les gens, les cheminots à la base, ils savent que, par exemple, le RERC, il faut le faire rouler tout le temps avec le pied sur le frein parce qu'il n'y a pas une sécurisation, une fiabilisation des rails. Et que... Mais oui, c'est... C'est bon de savoir. Oui, je vous le dis. Mais vous avez vu qu'il roule très lentement, le RERC. On voit d'ailleurs également ce point aussi sur le personnel d'Air France où il y a eu aussi un conflit très, très dur et où, bon, moi, je peux témoigner parce que, justement, j'ai suivi ce conflit et j'ai entendu... Je parlais de plein de salariés d'Air France. J'ai entendu 10 000 fois ces gens-là qui nous dirigent ne connaissent rien au monde de l'aérien, ne connaissent pas notre travail. Et même si en France, ils sont très critiqués pour plein de raisons, mais quand on pense au corporatisme très fort, très, très fort d'une profession comme les pilotes, qui, eux, justement, par un certain côté, ne sont pas liés à un lien de subordination parce que dans un avion, dans un avion, le chef, c'est le pilote, même si le PDG d'Air France est à l'intérieur. Vous savez, c'est le crash où le président de la République polonais avec une partie du gouvernement s'est crashé. C'est parce que le président a dit ici, c'est moi qui commande, alors que le commandant a dit on ne peut pas, il faut faire demi-tour parce que... Et donc, on voit aussi, on a vu dans le conflit d'Air France, c'est très fort, enfin, moi, je l'ai très fortement senti, ces salariés d'Air France qui disent ces gens-là ne sont pas légitimes à nous apprendre notre métier, ils ne le connaissent pas, ils passent et nous, on reste. On a l'expérience, on connaît, etc. Et toujours autour aussi de cette notion de professionnalité et de destin et de défendre quelque chose de collectif. Voilà. Et on a beaucoup moins cette impression d'être un vrai bon professionnel quand on est tout seul dans son coin, c'est vrai. Et qu'il n'y a pas... L'intelligence collective des gens de métier avec lesquels on travaille fait défaut. Alors ça, c'est... Bon, ça, c'est un aspect... Il y avait la question, comment est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas penser, enfin, je ne crois pas qu'on puisse penser qu'on peut imaginer ce que serait une entreprise sans subordination. On ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi ? Parce que ça doit être un travail qui doit être fait par les parties prenantes des entreprises. Il faut une réflexion collective. Ce n'est pas un sociologue ou un responsable politique qui peut dire voilà comment on va remplacer la subordination par ci, par ça. Non. Je pense que faire sauter le verrou de la subordination pourra libérer des paroles et on verra à ce moment-là émerger... Vous avez raison de dire que c'est de haut en bas de la hiérarchie. Les managers, ils en souffrent autant que les gens qu'ils managent. Évidemment, j'ai vu dans mes enquêtes des choses absolument incroyables. Un directeur d'établissement que je n'arrivais pas à voir à midi à chaque fois, je dis mais où il est ? Et on m'a dit écoutez, on va vous le dire, vous le gardez pour vous. Il prie à l'église tous les midis parce qu'on lui avait mis en concurrence son établissement avec d'autres concurrences et on a dit celui qui sera le moins bon fermera. Il faut d'ailleurs dire aussi que le lien est double maintenant dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que les managers sont évalués par leurs subordonnés et les subordonnés évaluent le manager et le manager, l'évaluation du manager par les subordonnés sera utilisée par le supérieur du manager. Oui, c'est ça. Mais on est dans une manie du chiffre et de l'évaluation qui est complètement folle. On est dans des logiques qui sont des dérives absolument contraires à toute la qualité de la socialisation nécessaire pour que nos sociétés continuent à se développer. Il faut repenser l'entreprise. Il faut la repenser et on ne peut pas considérer qu'elle n'appartient qu'à ces sociétés anonymes d'actionnaires invisibles ou à un patronat qui se pense le seul créateur d'emplois. Un emploi ne se crée pas sans employé. Vous ne pouvez pas créer un emploi sans employé. Donc il faut s'autoriser à déconstruire la réalité qui est la nôtre pour inventer d'autres manières de travailler. Alors effectivement, je comprends votre question. C'est celle de la centralité du travail. Est-ce qu'on est condamné à vie à ce que le travail représente une dimension aussi centrale dans notre société ? Et vous avez raison de vous poser la question parce que vu ce qu'on fait du travail, on peut rêver d'autres choses. Pour l'instant, je pense qu'une bonne partie quand même, et surtout en France, des aspirations de socialisation et d'affirmation de soi passent par une réalisation dans le travail. Particulièrement en France. Toutes les enquêtes le montent. Les individus aspirent à se reconnaître dans le travail et être reconnus dans le travail. Et ça, c'est une base qui pourrait effectivement servir de socle pour repenser ce que pourrait être le travail. De toute façon, il y a une urgence énorme. On ne pourra pas continuer comme ça du point de vue écologique, du point de vue de l'avenir de la planète, du point de vue social aussi avec les inégalités qui se créent, qui deviennent absolument incommensurables et totalement inacceptables. Il faut admettre qu'on puisse repenser tout ça. Comment ? Personne ne le sait. Mais déjà, accepter de déconstruire et de ne pas considérer comme un fatum absolu d'être subordonné, d'être confronté à des inégalités, des injustices, des discriminations, je pense que c'est quelque chose qui... C'est une dynamique qu'il faut ouvrir. Très bien. Merci beaucoup. On va laisser Sarah. Peut-être que vous avez un petit mot de conclusion autour de tout. Non, non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est extrêmement convaincant de mettre en avant cette perte des espaces collectifs pour expliquer aussi cette dégradation mélangée à ce qui a été dit aussi à la toute fin, c'est-à-dire ce contexte d'augmentation des inégalités, d'augmentation des inégalités de revenus, d'augmentation des inégalités dans le temps de travail. C'est-à-dire des gens qui travaillent énormément et des gens qui souffrent de ne pas travailler. Et ces écarts rendent tout le monde en concurrence, tout le monde malheureux, tout le monde... Il y a ce chantage à l'emploi qui est terrible, qui fait qu'on accepte... Parce qu'il n'y a pas que la subordination, qui fait qu'on accepte tout. C'est quand même aussi beaucoup de ce contexte de chantage à l'emploi. C'est-à-dire, si on n'a pas ça, il y a quelqu'un... Si on refuse un truc, quelqu'un d'autre prendra une autre place. Enfin, voilà, les trucs que Marx voyait au 19e sur l'armée de réserve. Ça, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne à plein en contexte de chômage. Ce qui fait même qu'on peut éventuellement un peu questionner l'intérêt qu'ont les politiques à réduire complètement ce chômage. Parce qu'il sert bien en partie les intérêts des entreprises. Donc voilà, il y a cette dégradation en termes d'inégalité de chômage à l'emploi et ces pertes d'espace collectif qui sont des variables centrales et qui font que je pense que s'il y a aussi des espoirs et des zones de résistance à tenir, c'est là qu'il faut les tenir. C'est-à-dire qu'avant de dégrader les situations, il y a souvent une phase où on va isoler les gens, multiplier les différents statuts, les différents types de contrats parce qu'après, quand on commence à dégrader les situations, il n'y a plus trop de solidarité. On attend son tour mais ce n'est pas nous qui sommes touchés. Et je pense qu'il faut être très attentif à ces phases-là dans lesquelles il faut vraiment essayer de résister. C'est quelque chose qu'on voit dans les facs. Il y a de plus en plus de statuts variés et on sait très bien que ça va permettre, ce n'est pas forcément l'intention, mais ça va permettre de dégrader des situations par endroits puisqu'on sera plus solidaires les uns des autres. Donc je pense que pour garder un cap un peu positif de mobilisation et d'espoir, c'est de tenir ces liens qui nous rattachent et qui font, sans vouloir faire trop bise aux nours, mais qu'on sera plus forts quand les attaques tombent parce qu'après, on peut toujours attendre un retournement de tendance dans les rapports de force. Mais en tout cas, il y a ces zones à défendre, on ne va pas parler des ZAD, mais enfin, des zones à défendre, de liens collectifs pour ensuite réussir à créer des rapports de force avec les entreprises parce qu'il ne faut pas trop attendre des bonnes nouvelles sans se battre. Mais par contre, en se battant, ça marche. Et quand même aussi, pour finir sur une petite touche d'espoir, même des auto-entrepreneurs ou des chauffeurs de VTC qui sont dans des situations quand même de travail assez isolées, dans des situations d'emploi qui n'en sont pas, qui sont souvent jeunes, qui sont assez loin des traditions de combat dans l'entreprise, ils se défendent. Même eux arrivent à s'organiser. Donc, si eux le font, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits dans le travail où ça peut se faire, même là où ça semble assez peu probable. Donc, je pense quand même que le fait que ces travailleurs-là arrivent à se mobiliser dans beaucoup de villes et dans des villes européennes et qu'ils arrivent et qu'ils arrivent à obtenir des requalifications dans les cours de justice, qu'ils arrivent à interpeller les pouvoirs publics qui a quand même beaucoup déroulé le tapis rouge à ces entreprises mais qui finalement, bon, là, quand même, remet des touches de régulation même si elles ne sont pas très satisfaisantes. Mais là aussi, c'est quand même des raisons peut-être de continuer à penser que le rapport de force c'est quand même quelque chose de mouvant et que même s'il y a des forces assez contraires, il y a aussi des espaces improbables où se passent des choses. Donc, voilà, finir un peu sur cette touche-là peut-être. Merci. Patrice Fichy, on a senti d'ailleurs tout au long de ces discussions que vous aviez peut-être une vision un petit peu plus optimiste de ce que tout ça. Je ne sais pas si c'est une vision plus optimiste mais je pense qu'il faut observer les situations de travail. Et une des questions était de dire est-ce que ça va de plus en plus mal ? On peut dire et notamment avec l'informatique qui contrôle tout. Ce qui me frappe c'est que quand on observe des situations de travail sur l'informatique on s'aperçoit que le contrôle a ses limites. Alors, on a évoqué le fait que ça change tout le temps. Pour observer des vendeurs dans des espaces de vente en télécommunication. effectivement, il y a un nouveau logiciel tous les six mois. Mais en même temps, ce que disent les vendeurs c'est que le nouveau logiciel ne peut pas chasser les précédents. Donc, finalement, les vendeurs ont une vraie compétence qui est de savoir articuler toute cette famille de logiciels. Parce que c'est un monde complexe et qu'il y a des clients qui ont été, qui ont eu un contrat dans un dispositif qui a disparu, il y a un dispositif technologique qui est encore là. Et donc, les vendeurs ont cette dextérité extraordinaire de savoir jongler entre les différents logiciels et il y a une entraide infiniment plus grande que ce qu'on dit. Si on prend l'exemple de ces systèmes d'information centralisés qu'on appelle les ERP où, en principe, on n'a plus rien à faire. Tout est formaté par le système. Mais, en fait, comme sur la chaîne de travail autrefois, et Daniel le sait bien, finalement, il y a de nombreuses marges de manœuvre qu'on utilise. Donc, ça, c'est le premier point que je voudrais que je vous laisser signaler. Le deuxième point, c'est pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure sur les droits sociaux des travailleurs des plateformes. Des travailleurs indépendants. Je crois qu'effectivement, le fait que ça soit AXA et pas un système de sécurité sociale est un vrai changement et qu'on voit plus largement dans l'ensemble de cette économie de plateforme. Et je voudrais évoquer deux points qu'on n'a pas encore signalés. Une des caractéristiques de l'activité commerciale depuis la guerre, c'est qu'on ne choisit pas ses clients. On ne peut pas refuser un client. si je vais dans un hôtel, on ne peut pas me refuser parce que je suis noir, parce que je suis un homme et qu'on n'accepte que des femmes. Ce serait plutôt l'inverse. Mais, qu'importe. On ne peut pas refuser son client. Une des caractéristiques du commerce des plateformes, c'est qu'on choisit son client. le chauffeur VTC peut refuser un client. Il peut être déconnecté à ce moment-là. Mais ça arrive qu'il refuse. Je suis désolé, j'en ai interviewé. Ils n'ont pas été déconnectés. Dans une certaine limite. Dans une certaine limite. Dans certains cas, il peut refuser. Mais c'est une modification majeure qui est peu évoquée. De même, autre cas, face à des règles d'organisation d'une profession, on y substitue des dispositifs assuranciels. Il y a un très bon exemple de ça qui sont ces plateformes un peu le Airbnb de la nourriture. Une plateforme qui s'appelle Wizzit, mais il y en a d'autres. Finalement, l'un des problèmes de ces plateformes, c'est qu'elles ne respectent, enfin, de ces fournisseurs de repas, c'est qu'ils ne respectent pas les règles sanitaires. Et effectivement, les restaurateurs disent que c'est un scandale. Ils ne respectent pas les règles sanitaires. Ce qui est parfois difficile quand on fait la cuisine chez soi, pour des gens. Absolument. Et comment les plateformes ont résolu le problème ? Par un système assurantiel. C'est-à-dire que vous avez une assurance qui couvre les deux parties, qui couvre les hôtes qui pourraient casser la vaisselle. À ce moment-là, ils sont assurés ou qui sont intoxiqués. Et à ce moment-là, ils sont également assurés. Mais ce n'est pas une boutade. C'est une mutation extrêmement profonde où on remplace des règles sanitaires par une assurance. Peut-être que ce n'est pas anormal. Peut-être qu'il ne faut pas imposer ces règles sanitaires dans des gens qui ne sont pas restaurateurs. Mais pour vous montrer qu'il y a des frontières qui bougent entre des réglementations publiques et des réglementations contractuelles. Et c'est probablement, à mon avis, un des aspects importants de la révolution de cette économie des plateformes. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci pour ce débat. Applaudissements ... ...